Je voulais juste vous faire une ségoula, vous donner une ségoula, chers frères et sœurs, que j'écrirai bien sûr dans le commentaire, je vous le dis maintenant, qui est une ségoula très importante. Écoutez bien, vous savez que dans Kadesh, Urhas, Karpas, il y a donc 16 mots, mais il y a 15 cédères, comme on vient de le faire, Kadesh, c'est le qui douche, Urhas, on se lave les mains, nous avons presque 16, 15 comportements à faire. Dans ce, tout dans ce cédère-là, Kadesh, c'est bien de le répéter, on a la coutume de le faire, Kadesh, Urhas, Karpas, chaque fois qu'on a fini un, on revient, Kadesh, Urhas, Karpas, la valeur numérique de tous, et le chiffre 400, pardon, c'est 4040. J'ai calculé, 4040. Ce cédère-là, il donne quelque chose de très fort, 4040. Vous savez ce qu'il nous donne ? Et c'est ça que je voulais que vous pensez. Il y a un verset dans la Bible. J'ai écouté ce que je suis en train de dire ? Parce que tout M. Hori me revient sur ça. Le Mashiach, il ne viendra pas. Parce que Mashiach, valeur numérique, 358. Comme la valeur numérique, Nahash. Tant qu'il y a le Nahash, tant qu'il est là, tant qu'il y a les sept noms du Yetzirara qui sont là, il ne pourra pas venir Mashiach. Mais, le soir de Pessah, dans le Haggadah, quand on dit Kadesh, Urhas, Karpas, tout ça donne la valeur numérique pour détruire le Nahash. Je vais vous apporter une preuve. C'est à cause de lui qu'il nous a... Il était rusé parmi toutes les bêtes du chant que Dieu a fait. Il a dit à la femme, « Hav, colère ! » Hav, c'est la colère. Même si Dieu, il a dit de ne pas manger. Mange, pas grave. Ce soir, vous savez ce qui s'est passé après ? Elle a mangé, elle a entraîné la mort, l'exil, l'Egypte, et les quatre exils qui arrivent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait cinq vers. Un pour Elia en avis, c'est pour l'exil Edom. On ne le voit pas. Et les quatre, c'est tous les exils qu'on a passés. Si on fait ça, eh bien, on détruit la force du Nahash. On détruit cette influence qui nous a. Et c'est la raison pour laquelle on trouve vraiment un verset qui correspond à ça. à 4040, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, « Va, le peuple israéli souffre. Mon peuple souffre. » Il lui dit comme ça, « Et, J'ai entendu le cri du fond du cœur de mes enfants qui souffrent en Égypte. Vas-y. Il a beaucoup de traqueurs, il a beaucoup de souffrances parce qu'il était frappé par les policiers qui étaient là-bas. Va le sauver. Ça, quand on fait Kadesh ou El-Haskar Bas, il faut annihiler toutes ces forces négatives. Vous trouverez toutes les lettres de l'alphabet, chers frères et sœurs, toutes les lettres de l'alphabet, sauf trois. Tav, Teth et Zahin. C'est incroyable. Teth et Zahin, Zahin, c'est sept. Ce sont les sept noms du Yitzhar. C'est la valeur numérique sept, c'est le Nahash. 358, valeur numérique philosophique réduite. 3 et 5, 8, 8 et 8, 16, 1 et 6, 7. Sept noms du Yitzhar. La lettre tête, c'est Tum'ad Zahin. Ce sont les sept impuretés que le Yitzhar a, par lesquelles il fait fauter un homme. Et le Tav, c'est 400. 400, c'est la valeur numérique Ra'in. C'est le Yitzhar a, avec ses sept forces négatives, impures, qui nous rend mauvais oeil. Ce soir, quand on récite ça, il n'y a plus de mauvais oeil. Il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, voilà encore une deuxième chose à quoi il faut réfléchir. Que les initiales de Kadesh, Urhas, Karpas, etc., il y a une valeur numérique de 1033. Kadesh, Kuf, c'est 100, Urhas, c'est vabre. Je vous l'expliquerai ça bien convenablement. C'est quoi ? Il donne quoi, 1033 ? L'éternel, il a employé Abraham Avinu à un terme je suis l'éternel ton Dieu quand il était encore à Bagdad, là-bas. Hachem, 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 Avraham Avinu, il a été jeté par Nimrod dans le feu de Kazdim, dans la fournaise et Hachem, il lui dit, c'est moi qui t'ai fait sortir de la vivante. Hachem, 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 pour se rappeler qu'Hachem, Hachem, il sauve l'homme de toutes les misères, de toutes les fournaises. Ce qui m'interpelle ici, c'est le mot Hachem. Hachem, valeur numérique 501, c'est la même valeur numérique que quand on va reprendre dans la Gada que Rabbi Oudan nous disait qu'il a fait un siman, ce sont les initiales la valeur numérique c'est 501. C'est ça Hachem, Hachem, c'est le mot Hachem. Aussi, toutes les familles, les femmes, les hommes qui n'ont pas d'enfants ou qui veulent avoir encore des enfants, écoutez bien, à quel moment Sarah a eu des enfants ? À quel moment l'ange lui a assuré, lui a donné la bonne nouvelle qu'elle va avoir des enfants ? À quel moment ? C'est à Pessah. Quand Abraham il a reçu les invités. Là-bas c'est marqué La mo'ed Hachouf elle est raka'ed hayah. À cette période qui était Pessah, je reviendrai vers toi où Sarah Ben et Sarah avait un enfant. La valeur numérique de ce verset, la mo'ed Hachouf Elekha, Ka'ed, Hayah ou Sarah Ben valeur numérique 1033. C'est les initiales de Kadèchour, Haskarpas. Ça veut dire que ce Kadèchour, Haskarpas, quand on sort de la bouche est bourré de secrets, est bourré de tikoun, est bourré de ségoulot. N'oubliez pas de le faire. Et je terminerai avec la dernière. Lorsque Tamar a donné des jumeaux, elle a donné des jumeaux, Tamar, avec Yehuda. L'un est sorti, il s'appelle Zarah, l'autre il s'appelle Peretz, il va y cracher parait. Il l'a appelé Peretz. Peretz, il va donner Boaz, Boaz va se mérir avec Ruth, Ruth va donner et Oved, Oved va donner Ishaï, Ishaï va donner David, David va donner Shlomo et Mashiach, fils de David, fils de Ruth, fils de Boaz, fils de Peretz. C'est vrai? Si vous calculez Vaikra, chez moi Peretz, il l'a appelé Peretz, valeur numérique 1033. Ça veut dire que quand on fera, si Dieu veut, Kadèchour, Haskarpas, dans ce céder, dans cet ordre, Mashiach viendra. Viendra de Peretz. Pourquoi on l'appelle Peretz? Peretz. Parce que la bouche, elle roule, elle court. Pessah. Parce que, on va parler de la bouche qui parle, qui court, parce qu'on va avoir une force par rapport aux nations, c'est le Lachona Kodesh, la langue hébraïque, la langue par laquelle Hachem, il a créé le monde, et le Mashiach, sa force, c'est la bouche. Comme c'est marqué, Obechebet Pi Viamitraja. Et avec le fouet de sa bouche, il tuera le méchant. Il raconte, que la bouche nous aide à passer un bon céder avec l'aide de Hachem. Donc, tout l'âme Israël et qu'on apporte la lumière dans le monde et que Mashiach, il vienne, nous ramène dans l'Israël et le Bet-Ambikdash, à Elion, il descendra. Comme on va le faire dans le Halel, si Dieu veut. je vous souhaite une grande berakha, un bon céder de Pessah, une grande joie, une grande ahdoute entre nous, tout l'âme Israël, qu'on se pardonne l'un à l'autre comme Kippour. Et bien, si on est unis, Hachem Isbarach, il cassera les sept têtes du serpent pour amener les sept lumières de la Ménorah. Amen. Sous-titrage MFP.